Musique Bonjour c'est Jen, vous êtes sur le choix du papillon, c'est ma chaîne et sur cette chaîne je propose des interprétations de tirages ainsi que des vidéos contenant des conseils de vie, des conseils bien-être. Et aujourd'hui nous sommes sur un tirage d'énergie du week-end, donc je vous propose tout d'abord que nous regardions les valeurs qui vont nous accompagner pour ce week-end et ensuite nous procéderons au tirage de l'oracle du peuple animal. En général le week-end nous avons deux énergies qui nous accompagnent, qui sont souvent complémentaires ou alors identiques pour le week-end. Alors, un petit peu trop de cartes, voilà. Alors nous avons la politesse, l'ambition et la richesse. La politesse et un sourire ouvrent toutes les portes, n'oublions pas d'être humain. Un sourire est beaucoup plus porteur effectivement de richesse et de gentillesse que n'importe quelle autre chose. « Etant riches, on est tout » disait Corneille. Ça, ça reste à débattre, selon de quoi nous sommes riches. « Et on passe souvent de l'amour à l'ambition, mais on ne revient guère de l'ambition à l'amour » disait François de la Roche-Foucault, ce qui n'est pas totalement faux. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est sur une richesse d'âme, une richesse de bienveillance, une richesse aussi d'entraide et de solidarité. Alors, ces cartes-ci en armoryou sont très belles. Néanmoins, elles sont très grandes et très difficiles à brasser. Mais je les garde parce que j'aime beaucoup avoir cette indication des énergies animales qui nous accompagnent. C'est mon petit rituel en fait dans les tirages. J'aime beaucoup les avoir. Alors, quelles sont les énergies animales qui vont nous accompagner ? Alors, il m'en faudrait uniquement deux. Là, j'en ai quatre. Quatre, c'est beaucoup trop. Donc, il me faudrait deux cartes d'énergie animale. Merci. Alors, nous avons ces deux-là que je retourne tout de suite. Donc, nous avons l'araignée dans sa version renversée et la chouette dans sa version droite. Alors, nous allons essayer de voir les indications de ces deux cartes avec le livret. Alors, on va voir aussi si ce sont des énergies qui sont complémentaires ou identiques avec notre amie la chouette qui est dans une énergie de transformation. Et l'araignée qui est bien souvent loin d'être notre amie parce que, voilà, on en a souvent peur. En tout cas, elle fait partie des animaux desquels on a peur. Au même titre que le serpent, par exemple. Et donc, notre araignée, elle se trouve... J'ai beau la chercher, elle ne vient pas. L'araignée se trouve dans la posture. Alors, voyons voir l'énergie de posture avec l'araignée. Tout d'abord, ce qu'elle nous dit et les conseils qui nous sont donnés. Elle nous dit... Je trouve que c'est un très très beau message. Elle symbolise l'excellence et l'énergie féminine apaisée en termes de totem. Cette araignée. Et dans sa version renversée, elle vient nous inviter à identifier l'équilibre de l'action et du non-agir. Elle est totalement liée à la production, son immobilité. Et si on réfléchit bien, elle tisse sa toile, elle prend son temps, etc. Pour se faire finalement un nid et un chemin sur lequel elle va pouvoir marcher sans encombre. Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu aussi ce qu'on vous indique. Autant pendant peut-être l'hiver, comme certains animaux, vous avez été silencieux, vous avez tourné au ralenti. Que maintenant, nous sommes au printemps et il est temps de se régénérer. Et de commencer à remettre en marche finalement les projets que vous pouviez avoir. De les mettre sur les rails petit à petit. Voilà. Elle vient aussi nous interroger sur un possible envahissement. C'est-à-dire que ce que vous aviez mis en suspens pendant l'hiver, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas d'autre choix. Il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche de faire quelque chose. Vous n'êtes peut-être pas libre de faire ce que vous voulez parce que vous vous sentez un petit peu empêché par quelque chose qui vient de l'extérieur. Et en ce qui concerne la chouette sur notre énergie de transformation, Nous avons un message en fait avec cette chouette. Apprends à regarder la nuit, elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Donc là, on est encore sur un message où il faut bien regarder, il faut apprendre, il faut prendre son temps. Mais, comment dire, il faut savoir observer. Il va falloir mettre de l'attention sur l'écoute et sur ce qu'on voit là où avant on ne faisait que voir et entendre. D'accord ? On dépasse le sens. Là, cette fois-ci, on est plus sur de l'attention importante à mettre en place. Donc cette chouette, elle, elle nous donne le courage finalement de regarder en face. La petite partie sombre qu'on a en nous, tout le monde là, il n'y a pas de mystère, c'est le cas de le dire. Alors cette chouette, elle nous invite aussi à être discret, à être sobre. Elle nous encourage aussi à parler de projets, vous voyez, et de les laisser mûrir naturellement, doucement. Vous voyez, comme l'araignée. On n'est pas immobile parce qu'on a envie, on est immobile parce qu'en fait on prend le temps de poser les jalons, tout doucement, d'un projet qu'on veut voir se réaliser. Donc on va vraiment prendre tout notre temps. Il y a des indices qui sont sur notre chemin, on sait les voir, d'accord ? Il n'y a pas de problème là-dessus. Et elle nous dit, faites tout pour ne pas attirer l'attention, d'accord ? C'est-à-dire que faites les choses dans votre coin, tranquillement mais sûrement, et ça va bien se passer. Donc nous allons voir maintenant avec le tirage qui concerne l'oracle des murmures. Je vais demander à mes guides un message plus précis. Pour voir dans quel domaine éventuellement la transformation va se mettre en place. Alors, dans quel domaine la transformation va-t-elle se mettre en place ? Il va falloir poser un fardeau et vous n'allez pas vous transformer sans y laisser des plumes. Je suis désolée, les cartes ont volé. Alors, nous avons une première carte ici. On vous parle aussi d'éveil et de phase lunaire. Donc là, même chose, ça ne va pas se faire tout seul. Je remets au centre les cartes pour pouvoir placer les autres comme je le fais habituellement. Alors, dans quel domaine la transformation aura-t-elle lieu ? Et comment cette transformation va-t-elle se passer ? Alors, habituellement, nous sommes comme ça. Donc, il me faudrait encore une carte qui est venue se mettre ainsi. Et la carte de recouvrement qui sont deux cartes de recouvrement. Très bien. Donc, on va les laisser ici. Alors, nous avons la relation, les souhaits, l'amour, la lignée, la créativité, l'introspection que nous avions hier et la tristesse qui revient. Alors, nous sommes avec ce tirage-là, avec la posture et la transformation, nous sommes, pour répondre à la question que j'ai posée au guide, nous sommes sur le domaine plutôt relationnel, voire sentimental pour certains, puisque nous avons la carte de l'amour. Alors, les cartes nous indiquent ici que ce temps que vous prenez pour poser les choses, ça va davantage se voir, en fait, dans les relations que vous avez. Alors, peut-être des relations professionnelles, amicales ou amoureuses. Il va falloir, voilà, vous concentrer, prendre votre temps, bien voir les choses, comment vous allez mettre en place ce projet de construction à deux. Si c'est pour le couple, ou en tout cas, comment vous construisez ou comment vous construirez à l'avenir vos relations. Peut-être avez-vous été déçu par des relations, peut-être amicales, et vous êtes en train de faire le point. D'où l'énergie de posture de l'araignée. Vous faites le point en vous disant, ben voilà, ça n'a pas marché, pour quelle raison ? Je ne suis pas coupable si ça n'a pas fonctionné, puisque dans une relation, que ce soit amicale, professionnelle ou amoureuse, on n'est jamais tout seul, il y a toujours l'autre qui interagit. Donc, sachez que si vous aviez des souhaits particuliers, ils sont là, ils vont se réaliser, ils vont s'exaucer, ces vœux. Et plus particulièrement, on vous indique, en petit conseil, si ça peut vous aider, qu'il est temps, voilà, d'en formuler d'autres, si vous en avez pour l'avenir, d'accord ? Il faut continuer d'en avoir, parce que sinon, votre feu intérieur, il va s'essouffler. Et il ne faut absolument pas qu'il s'essouffle, vous voyez, si vous avez souhaité l'amour, vous en avez qui arrive. Alors, ce ne sera peut-être pas de l'amour de couple, comme vous l'attendez, si c'est le cas, ça peut être un amour qui va venir d'ailleurs, d'accord ? Un amour fraternel, puisque vous avez la carte de la lignée qui est juste à côté, l'amour familial qui va être là pour vous soutenir. Mais en tout cas, vous allez tout faire, si c'est l'amour que vous cherchez, vous allez tout mettre en œuvre, vous allez faire preuve de créativité pour le trouver cet amour. Mais vous n'allez pas le chercher n'importe comment, c'est-à-dire que vous allez prendre votre temps, vous allez être capable, comme avec l'énergie de la chouette, de vraiment vous positionner, c'est-à-dire qui est-ce que je veux rencontrer dans ma vie, qu'est-ce que j'attends chez l'autre comme qualité, qu'est-ce que je cherche comme épanouissement, comment je veux être bien dans mon couple, comment ça va se passer ? Et si vous êtes déjà en couple, vous êtes en train de faire le point probablement avec l'énergie de la réunie, d'où cette introspection où vous avez besoin d'être peut-être un peu immobile, peut-être un peu mutique ce week-end pour pouvoir bien réfléchir et faire le point. Évidemment, il y aura une certaine forme de tristesse qui va poindre à l'horizon, puisqu'on se rend compte forcément de choses que nous avons pu dire, de choses que nous avons pu faire qui ont blessé l'autre, ou de choses qui nous ont blessés aussi. Et c'est normal de ressentir des choses de ce genre. Donc sachez que ce n'est pas la première fois cette semaine que cette carte de la tristesse arrive. On vous dit, voilà, les larmes sont salvatrices, allez-y, pleurez. Il faut vraiment que vous lâchiez ce qui ne va pas, puisque ça va vous ouvrir les portes vers le bonheur, vers la joie. Tout va se mettre en place ensuite. Vous n'allez plus être le même ou la même à la sortie de ce week-end. D'accord ? Alors nous avons le conflit, évidemment, qui est là, puisque quand on est triste et qu'on se rend compte de certaines choses, eh bien effectivement, on peut avoir une certaine forme de conflit qui pond à l'horizon, parce que quand on dit quelque chose à quelqu'un, ça ne se passe pas forcément très bien. Néanmoins, sachez que vous allez trouver en fait les mots qui affirment votre vérité et vous allez aussi trouver les mots qui apaisent le conflit. Vous avez besoin de dire quelque chose, vous avez besoin de poser des mots sur vos mots, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus garder. Et c'est en ça que vous allez vous transformer, vous allez enfin le dire. Et la carte de l'innocence que nous avons également déjà eue cette semaine et qui est une très jolie carte, puisque pour moi, elle fait référence non pas qu'à l'innocence des enfants, mais aussi à l'insouciance et à leur capacité à trouver des solutions rapides et efficaces, parce qu'il ne s'encombre pas de logique. Là, on vous dit, laissez-vous émerveiller par la vie, célébrez-la. Et à trop réfléchir, en fait, vous allez brider votre spontanéité. Et ce qu'on vous demande, en fait, c'est soyez spontané et amusez-vous. Une fois que vous serez arrivé, vous aurez posé finalement tout ce qui ne va pas, vous aurez enfin ouvert votre cœur, vous aurez peut-être aussi guéri une blessure en disant à l'autre ce qui ne va pas, et vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Ça y est, c'est un chapitre qui va se terminer, une nouvelle page blanche s'affiche devant vous et qu'allez-vous écrire dessus ? Dites-le-moi en commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous le souhaitez, vous avez à la fin de cette vidéo un petit papillon sur lequel cliquer pour rejoindre le choix du papillon qui se trouve également sur Facebook. Belle journée et beau week-end à tous ! Sous-titrage ST' 501